Pour l'équipe de Delphine, on était au départ, je crois qu'on était 8 ou 9 dans ces eaux-là. C'était vraiment une petite structure, et donc on était tout en haut, dans les combles. Le vieux cliché du groupe de potes qui font leurs jeux dans leur cave. Paul de Senville, qui était le directeur de Delphine Software, est venu me voir en me disant « Écoute Paul, il faut que tu travailles sur un jeu, parce qu'on a l'opportunité de faire l'adaptation d'un film qui est le parrain. » J'avais décidé de transcrire l'histoire de Michael Corleone dans le futur, dans un futur où il serait poursuivi par des mafiosis. On avait un magnétoscope, une vieille télé, et en fait on allait se filmer avec des caméras dans les couloirs ou dehors. Certains ont eu la honte de leur vie. Et donc on récupérait ces animes-là, on reproduisait chaque anime à la main, une par une. On les reproduisait après sur l'animation de l'Amiga, puisque c'était sur Amiga qu'on travaillait à l'époque. Et finalement quand on a montré cette maquette à la direction, il y a eu un blanc, un silence, parce que c'était tellement différent de l'univers du parrain que... Ils ont tout de suite compris que ça n'allait pas coller. Mais ils m'ont dit « Voilà, ton truc est génial, je pense qu'on peut en faire quelque chose. » Et voilà, c'est comme ça que Flashback est né. Un remake vingt ans après, c'est quelque chose qui doit se mûrir en fait. Et finalement, au bout de vingt ans, on se dit « Oui, il y a peut-être quelque chose à faire. » Parce que ça a tellement évolué, ça a tellement changé, qu'il y a moyen de faire quelque chose de nouveau et d'intéressant. Flashback was the child of all those super 90's sci-fi films. On a vraiment envie de s'assurer que l'imprint des 90's est là. Donc, chaque fois qu'on voit un réplicant, il y a une chance qu'il va dire quelque chose que quelqu'un en Blade Runner pourrait avoir dit. Ou un « Total Recall » ou un « Suisse et desist » de Robocop. Vous allez avoir un éventuel « Wink » et un « Nod » à certains de ces grands classiques que Flashback, pour moi, est partie. On a quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif qu'avant. Vu qu'on avait passé en 3D, on a vraiment fait un gros travail sur la vie dans le décor, tout ce qui est animé, les vapeurs, les brouillards, les textures animées. J'ai repris des passages de l'ancien Flashback et je l'ai incorporé dans le nouveau level design. C'était plus dans le désir de rester fidèle, mais surtout de ne pas casser ce qui était intéressant. Sur le gameplay lui-même, on a beaucoup changé de choses aussi parce que le système de combat était relativement limité à l'époque. Même s'il marchait très bien pour l'époque, je pense qu'aujourd'hui, il y avait vraiment besoin de dépoussiérer. La difficulté, je pense, c'est de préserver, de ne pas trahir le jeu original et d'apporter tout le confort moderne en quelque sorte aux joueurs sans que ça nuise ni à la difficulté ni au challenge. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder le cœur et la soul de l'équipe, et je pense que nous avons réussi à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !